bon le chemin est quelque peu boueux mais le ciel est quelque peu dégagé là on voit donc tout ça ça met d'humeur un peu guivette y'a de la boue et il fait beau mais on va ou faire une vidéo attendez vous faire voir quelque chose on va s'approcher c'est pas courant sous ces latitudes on va aller doucement je suis pas allergique mais il y en a qui le sont on va faire gaffe quand même de pas se faire piquer garder un nid gaitre comme j'ai accès à quelques paires de guêtres différentes je vais essayer de vous donner mon impression sur tout ça allez on va commencer par celle que j'utilise aujourd'hui je les utilise pour couper du bois c'est des guêtres de la marque comme sort on a un petit crochet en bas pour mettre sur le lacet une fermeture vectro et une tirette sur l'arrière pour sécuriser sur le mollet passage donc passage sous chaussures avec une sangle textile une chose à faire c'est une fois que vous avez votre taille de passage de boucle le coupé puisque généralement ça dépasse de 10 cm de plus et puis après c'est un peu chiant pour marcher donc on a dit un petit crochet métallique sur le devant assez assez important pour passer ma drisse sur mes rangers une bonne couverture un serrage au niveau de la cheville ça monte bas ça monte au dessus du mollet comme quasiment toutes les guêtres ouverture du vectro sur l'intérieur on a la boucle systématiquement sur l'extérieur ça gêne pas jusqu'à présent ça m'a jamais gêné pour savoir il ya une autre paire ici qui est la même petite faiblesse au niveau de la coutule de sangles donc là qui pète voilà donc ça c'est à savoir mais celles-là sont vraiment pas chers ouais ça le fait qu'ils vêtements imperméables suffisant suffisant voilà allez on va passer on va ça deuxième paire on va prendre on a ici des décathlons on va prendre donc ça c'est la droite petite chose donc déjà on a un passage avec un câble dessous on est obligé de passer le câble par l'avant de la chaussure et non pas par l'arrière puisqu'on a le cloché qui ici donc passage par le devant de la chaussure accroche et fermeture éclair alors voilà ce que ça donne donc comme je voulais dit un câble qui passe dessous réglage par sangle crochet qui métallique sur le devant donc là aussi suffisant pour passer ma drisse sur sur les rangers pas de serrage plus que l'élastique qui se trouve en haut bonne bon maintien aussi au niveau de la cheville assez serré ici et être un peu donc assez fine tissu pas trop mal jusqu'à présent ça a fait le travail le la fermeture éclair donc là on n'a pas de pas de velcro on a juste la fermeture éclair qui se trouve sur l'extérieur au niveau de la boucle à noter que ces guêtres là sont marqués droite et gauche pour ceux qui arriveraient à se tromper et puis mettre les boucles à l'intérieur là c'est des gens qui n'ont jamais marché avec et puis c'est quand même pas très pratique de marcher avec les boucles à l'intérieur donc là voilà pas de pas de soucis non plus la différence par rapport à des velcro c'est que ici dans la fermeture on a beaucoup moins de crasses qui peuvent se mettre allez hop on change donc là par contre je vous l'ai dit passage de la sangle par le devant du pied alors que les autres celles là pour les enfiler on les enfile par derrière allez 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 on va passer à des guêtres de la marque Outdoor Research je vais prendre le bon côté c'est quoi celle là voilà Outdoor Research pareil passage de la sangle sur l'arrière ici fermeture en haut par une sangle et puis un petit clip plastique ça avec des gants ça doit pas être super facile alors donc là par contre passage sous le pied avec une sangle caoutchoutée petite particularité donc on a un crochet métallique aussi qui vient se fixer donc sur la drisse sans problème non plus la petite particularité on a la partie qui vient se positionner dessus avec le le crochet donc qui peut être peut permettre ou éviter en fait une ouverture intempestive de du velcro dessus puisqu'on est pris sur sur le lacet donc assez bonne taille assez bonne forme de guêtre aussi on n'a pas de serrage plus particulier au niveau de la cheville mais le guêtre est assez bien foutu Outdoor Research on est un peu plus cher là au niveau des guêtres quand même bonne qualité renfort renfort sur toute la partie basse avec un tissu qui est beaucoup plus épais que celui de la partie haute enduit évidemment pour les contre les intempéries donc là on est sur de la de la verglas homme une fois que vous avez réglé votre sangle donc si c'est les vôtres vous pouvez toujours couper l'excédent de sangle qui est au dessus mais là aussi on a un petit passage sur le côté pour sécuriser entre guillemets le passage de la sangle que dire de plus sur celle là rien hop on change on va passer sur de la l'autre hop de la non tout non tout donc identique on vient passer la guêtre par l'arrière crochet évidemment sur les lacets et hop voilà alors donc la petite différence on a un tissu identique sur le bas et sur le haut on a un passage pareil de sangle caoutchouté mais par contre ce qu'on a on n'a pas vraiment de réglage dessus on a une sécurisation de cette sangle au niveau d'un velcro sur le côté mais on peut pas vraiment la régler on peut jouer sur un centimètre grosso modo mais c'est tout et franchement ce velcro ici sur l'extérieur pour maintenir la sangle ça je suis pas fan du tout à l'utilisation ça compte dans des conditions difficiles évidemment si vous allez faire vos courses chez Leclerc avec ça il n'y a pas de soucis mais à l'utilisation en marche normale ce velcro a tendance à donc s'ouvrir parce que tous les velcro se salissent énormément donc là on a dit fermeture velcro aussi un petit lacet en haut élastique problème ce lacet voilà les accroche pète en fait ici et ici au bout d'un moment bon celle là je l'ai déjà réparé une fois et ça a repété de l'autre côté donc celle là déjà elle est plus lâche au niveau du pied ici on est beaucoup plus lâche aussi du fait qu'on puisse pas tendre correctement la sangle dessous ça c'est un problème donc celle là et nos toux ça on balance hop là c'est pas bon bah pour moi c'est pas bon on va passer maintenant sur la rabe donc ça c'est la latoc latoc extrême passage sur l'arrière hop et crochet devant alors crochet regardez crochet inversé il faut venir passer sous le lacet pour l'accrocher donc ça perso sur mes rangers déjà ça le fait pas j'ai du mal ensuite qu'est-ce qu'on a je vais la mettre en place on a donc cette guette je l'aime pas je l'aime pas elle est pas pratique du tout là c'est vraiment le sac à patates au pied ou le sac le sac poubelle une petite chose qui est pas mal pourtant c'est sur le devant on a une sécurisation par dessus le velcro avec une autre petite patte par contre gros problème donc sangle sous la semelle très large en matière caoutchoutée ça essayer de marcher dans des bois et passer sur des branches avec c'est un casse gueule c'est pas possible et surtout aussi le problème au niveau de cette sangle c'est que elle est maintenue par deux velcro à l'intérieur un de chaque côté et c'est pareil pour faire le réglage c'est mieux que sur la notou parce qu'on a on peut jouer des deux côtés donc on peut gagner un petit peu plus quand même que sur l'autre mais j'aime pas et ça c'est pour moi la sangle sur celle-là est vraiment rédhibitoire on a aussi une fermeture par pression sur la partie haute bon sur celle-là pression qui a plu parce qu'elle a pété donc vous voyez ce que ça peut arriver et puis là franchement celles-là elles sont énormément lâches très très lâches on a la sécurisation sur l'eau par un petit lacet élastique avec un blocage super compliqué avec une ficelle qu'il faut tirer pour le débloquer mais bon surtout le le gros point les gros points négatifs de celle-là donc c'est bon le le pression qui pète en haut le crochet le crochet qu'il faut glisser par-dessous le lacet je rappelle que normalement celle-là est faite spécialement pour des grosses bottes de marche bon je sais pas si on peut considérer que mes rangers soient des petites bottes de marche donc celle-là j'aime pas on balance hop et la marche tout ça hop et puis une petite dernière aussi une Invicta mais dans l'Italie bah comme la décathlon le crochet la sangle se passe par devant on va mettre de l'autre côté parce que celle-là j'en ai qu'une donc je peux pas mettre de l'autre côté on a fermeture par une fermeture éclair si j'y arrive voilà fermeture éclair sécurisation de la sangle là avec un clip plastique assez imposant crochet qui vient se mettre sur l'avant là on a pas trop de soucis qui non plus au niveau du crochet ça passe bien sur les sur madris par contre donc cette Invicta on a un laçage à faire en haut ça c'est pas terrible franchement sur les autres la décathlon la décathlon sur laquelle on a un zip une fermeture comme ça a un élastique en haut et qui va très bien en fait celle-là sur la Invicta il faut faire un laçage alors le laçage c'est pas terrible même alors autre chose même si on a une forme de guette qui est assez assez proche quand même de la chaussure on a une guette qui monte très très haut sur celle-là presque jusqu'au genou mais par contre on a ce système de boucle ici sur l'extérieur de la chaussure qui est très imposant et ça franchement c'est pas terrible en plus regardez la longueur de la sangle qu'on a à l'origine là je peux faire le tour encore une fois de l'autre côté donc ça ils auraient peut-être pu penser un petit peu à faire comme sur la Outdoor Research en fait un passant ici pour maintenir la boucle bon forcément comme je disais pour les camsors si c'est vos guettes coupez la une fois que vous avez la taille de chaussures coupez votre lanière ça sert à rien de la garder donc ça c'est pareil du fait de du fait de cette boucle ici qui est extrêmement grosse sur la croche de la sangle et du fait de ce lassage en haut qu'on doit faire ben là il vitage j'en veux pas non plus hop là donc qu'est-ce qu'il nous reste peut-être au niveau des ordres de prix bon on va pousser celle-là des ordres de prix le moins cher sera la camsor ça vaut dans les 10 euros je crois à faire de guette c'est bien si vous en avez pas besoin pendant deux ans de marche continue celle-là ça va faire le boulot les camsor pour un usage on va pas dire intensif pour un usage occasionnel voilà c'est ça que je cherchais celle-là ça fait l'affaire ensuite on a les décathlon qui sont je crois au niveau d'une quinzaine d'euros franchement les décathlon je les aime bien aussi du fait de du câble qui est dessous bon par contre là c'est sûr quand le câble il sera si sans dommage ça risque de pas être facile de réparer ça alors qu'une petite sangle textile c'est très facile à réparer pas très durable dans le temps mais facile à réparer comparé à la Outdoor Research Outdoor Research c'est quand même là on n'est pas du tout dans la même gamme de prix parce que je crois qu'on est dans les 60 euros je crois à la perte de guette forcément celle-là vous fera plus longtemps l'Outdoor Research il y a c'est du plus sérieux alors une chose à savoir quand même bon là on a vu que sur les décathlon c'était une fermeture éclair quand elle sera pété c'est pareil c'est comme le câble en dessous on ne pourra pas faire grand chose mais je vous rappelle que ça vaut une quinzaine de l'eau quand vous avez des guêtres de ce type avec un velcro une fois que vous avez marché dans la boue dans les herbes etc vos velcro se salissent et vous avez tout un tas de trucs qui vient se mettre sur la partie mâle du velcro la partie qui accroche et au bout d'un moment ça marche plus et bien c'est comme tout vos guêtres il faut les laver et vous les lavez de la boue sur les tissus mais aussi après sur votre velcro vous prenez un petit outil contondant et vous allez venir gratter pour sortir tout ce que vous avez comme crasses qui sont dans votre partie mâle sinon ça marchera plus au bout d'un moment j'espère que ce petit test comparatif aura pu vous éclairer un petit peu ce qui est surtout important c'est de savoir quelles perles de guêtres vous conviennent à votre façon de faire et surtout aussi aux chaussures que vous utilisez parce que suivant le type de chaussures que vous prenez une bonne paire de guêtres peut devenir une mauvaise paire de guêtres sur une autre paire de chaussures donc ça c'est à vous de voir et surtout essayez les avec les chaussures que vous allez prendre pour marcher moi c'est des rangers vous le savez très fort décrocher dessous qui monte assez haut un peu imposante oui on va dire des escarpins de danse par exemple c'est un peu imposant par contre si vous cherchez à prendre des guêtres pour des énormes bottes et bien prenez par exemple les rabs la toque extrême que moi j'aime pas du tout parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des sacs de poubelle au pied donc essayez les c'est plus important et voyez ce qui vous convient après comme toujours le prix évidemment sera aussi un gage de qualité faut pas se leurrer généralement pour avoir de la très bonne qualité il faut mettre un peu plus cher que des guêtres super pas chers mais qui sont de la même donc comme tout essayez ça je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao à bientôt 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 à bientôt